Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Le chat rouge, un album de Grégoire Solotareff aux éditions École des loisirs. Une histoire pour Didier et pour tous les amoureux des chats. Valentin était un chat comme tous les autres chats, mais c'était un chat rouge et tout le monde se moquait de lui. « Personne ne bouge ! Voilà le chat rouge ! » entendait-il souvent. Petit déjà, il avait appris à se défendre et il se défendait bien, mais il vivait seul et, le soir, il rejoignait la forêt. Parfois, de sa cachette, il apercevait d'autres chats et voulait jouer avec eux, mais quand il le voyait sortir du bois, il criait « Au secours ! Le chat rouge ! » Il ne connaissait même pas son nom. Un soir, Valentin vit au loin une chatte blanche. Longtemps, il la regarda. Elle s'approcha et il ne bougea pas. Elle demanda « Pourquoi tu te caches ? » « Je ne me cache pas, dit Valentin. J'habite ici. » « Pourquoi ? » « Je préfère être seule. » « Ah bon ? » fit la chatte blanche. « C'est bien d'être seule ? » « Comment tu t'appelles ? » « Valentin. » « Moi, c'est Blanche-Neige. Est-ce que tu veux jouer avec moi ? » « Ben oui, je veux bien, dit Valentin. » « Tu verras, dans la neige, je disparais. » Valentin n'y croyait pas, mais ils se mirent à jouer. Le soleil se couchait. Leur jeu les entraîna sans qu'ils s'en aperçoivent profondément dans la forêt. C'était l'heure du loup. Justement, un vieux loup rôdait dans le voisinage. Il était maigre. Il avait faim ou mal aux dents. En tout cas, il gémissait. Il n'avait pas vu les chats, mais eux l'avaient vu depuis un moment. Tout à coup, alors qu'il s'éloignait, il se retourna vers eux. « Hum, hum, hum ! Où êtes-vous ? » fit le loup. « Je ne vous vois pas, mais vous croyez peut-être que je ne vous sens pas. » « Ah, ah, ah ! » S'ils n'avaient pas bougé, le loup ne les aurait pas trouvés. Mais les deux chats ne purent s'empêcher de partir en courant. Dans la nuit, Blanche-Neige brillait comme une fée. « On ne voit qu'elle ! » se dit Valentin. « Le loup va l'attraper ! » Il s'arrêta pour attirer le loup à lui. Comme le loup voyait mal, c'est sur lui qu'il se précipita. Heureusement, Valentin était le plus rapide. Le vieux loup distancé, ralenti, puis disparu. Le silence se fit. Valentin appela en chuchotant et Blanche-Neige apparut. « Tu m'as sauvé la vie ! » dit-elle en l'embrassant. Valentin, déjà rouge, rougit encore. Mais comme il faisait sombre, personne ne s'en aperçut. Au petit matin, ils se mirent en route un peu rassurés. Mais ni l'un ni l'autre ne reconnut le chemin du village. En effet, ils menaient à une petite maison tapie sous les arbres. Ils se dirent qu'ils y trouveraient certainement quelqu'un qui leur indiquerait la bonne direction. « C'est peut-être la maison du loup ! » dit Blanche-Neige. « Un loup n'a pas de maison ! » dit Valentin. Ils frappèrent tout doucement. « Oh ! Entrez les enfants ! » s'écria la sorcière. « Un chat rouge ! Une chatte blanche ! Quelle chance ! » « C'est exactement ce qu'il me fallait ! » C'était la première fois que Valentin était si bien accueilli. Mais le loup était sur leur pas. « Va-t'en ! » s'écria la sorcière. « Ne touche pas à ces chats ! Sinon je te fais rosser par mon balai qui sait tout faire. Et comme tu le sais, ce qu'ils préfèrent, c'est taper sur les dernières. « Non, non, mère grand ! Pas ton balai, s'il te plaît ! » « Je suis déjà tout courbattue. Quant au chat, loin de moi l'idée de les manger. » « Bac ! Je préfère encore jeûner. Je voulais simplement qu'ils m'aident. » « J'aimerais qu'ils aillent me chercher quelques médicaments. » « Ce sont mes dents. Elles me font mal. » « Et vous comprenez que je ne peux pas aller au village moi-même. » Une fois que tout le monde se fut expliqué, le loup entra pas mécontent de son effet. En l'appelant mère grand, il savait parfaitement que cela plairait à la sorcière. Elle allait peut-être lui préparer de quoi manger. Et surtout, pensa-t-il, une potion pour ses dents. Car elle était en effet un peu docteur et il le savait. Le loup partit. Non pas repu, non pas guéri, mais vaguement soigné. Voici ce que la sorcière proposa aux deux chats. « Voyez-vous, mes enfants, vous tombez à pic. Mon chat noir est parti et je suis envahie par les souris. Toi, le chat rouge, tu les chasseras. Ça ne te fatiguera pas. Rien que de te voir, elles s'enfuiront. Toi, la chatte blanche, dans la neige, on ne te voit pas. Tu m'attraperas quelques lapins, quelques rouges-gorges. Je les aime en pâté avec du lait. Le lait, c'est au village qu'il faut aller le chercher. Vous êtes si mignons, tout le monde vous en donnera. Ha, ha, ha ! » Une fois au village, Blanche-Neige et Valentin se sentirent plutôt bien. Ils burent tout le lait et trouvèrent un grenier pour s'y installer. « Adieu, monsieur le loup ! Au diable, la sorcière ! » Les chats sont comme ça. Ils n'obéissent jamais. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501